Bonjour, je vais vous montrer comment faire l'injection d'hydrocortisone à votre enfant. En premier lieu, vous vous lavez les mains. Ensuite, vous défaites tout ce qu'il y a dans votre trousse d'urgence et vous posez tout sur la table. Vous avez le flacon d'hydrocortisone, la seringue de 2 ml et l'aiguille verte pour préparer, la seringue de 1 ml et l'aiguille orange sous-cutanée pour injecter, les compresses et un flacon d'alcool. Vous allez commencer par mettre de l'alcool sur vos compresses. Ensuite, vous prenez une compresse, vous défaites votre flacon d'hydrocortisone, vous enlevez le capuchon jaune, vous le passez un peu d'alcool dessus, vous le posez. Ensuite, vous prenez le solvant. S'il y a un peu de liquide dans le bouchon, vous tapotez légèrement sur le capuchon s'il y a du liquide encore dedans pour le faire tomber au fond. Puis, vous prenez une compresse et vous allez casser votre ampoule au niveau du point blanc, c'est-à-dire que vous allez mettre le pouce sur le point blanc. Vous désinfectez le petit flacon. Ensuite, vous prenez votre seringue de 2 ml, votre aiguille verte, vous enlevez l'air qui était dans la seringue et vous adaptez les deux. Vous prenez le flacon de solvant et vous mettez bien l'aiguille au fond pour aspirer tout le liquide qui est dans le flacon. Puis, vous prenez le flacon de poudre, vous allez mettre votre aiguille verte bien au centre du flacon. Il n'est pas la peine de l'enfoncer jusqu'au bout et vous injectez doucement le liquide. Quand c'est fini, vous pouvez retirer votre seringue. Là, vous agitez le flacon de façon à mélanger le produit. Ensuite, vous prenez la petite seringue de 1 ml, la petite aiguille qu'on adapte. Et pareil, on pique vraiment bien au milieu. On peut retourner le flacon, c'est plus facile. Et là, vous prenez doucement votre produit jusqu'à avoir 0,5 ml. S'il y a un peu d'air qui rentre, ce n'est pas grave. Vous le réinjectez pour avoir vos 0,5 de produit. Si votre enfant a moins de 1 an, vous pouvez lui faire 25 mg, donc 0,5 ml. Si votre enfant a plus de 1 an, vous pouvez lui faire 50 mg, donc 1 ml, c'est-à-dire la seringue complète. Vous allez faire l'injection. En désinfectant la zone où vous allez piquer, ça peut être la cuisse, le ventre ou le bras, l'arrière du bras. Et ensuite, vous allez faire un pli et vous allez piquer perpendiculairement. Vous n'êtes pas obligé de rentrer toute l'aiguille si l'enfant est petit ou maigre. Et là, vous injectez doucement votre dose. Et là, vous pouvez enlever l'aiguille. Votre injection est faite. Si votre enfant a plus de 6 ans, qu'il n'est pas bien une demi-heure après, il n'a pas récupéré, vous pouvez lui refaire une dose. Dans tous les cas, il faudra aller aux urgences après quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada